Bonsoir et bienvenue à tous dans ce magnifique opéra de Nice, un opéra vieux de 128 ans. On va se régaler avec la grande finale du concours de la chanson dans ses septième jeu de la francophonie. Nafis Atout, ça semble être une belle soirée. En effet Clément, une très belle soirée. Peut-être rappeler qu'à l'issue de la journée de compétition d'hier, les cinq finalistes à cette grande finale, excusez la répétition du concours de chanson, et bien ces cinq finalistes vont faire leur prestation d'un moment à l'autre. Autant dire que ce sera de grands moments de chansons en perspective. On va se régaler dans cette belle soirée. Peut-être rappeler les règles de ce concours de chant qui a commencé depuis le 8 septembre dernier. Bonsoir. On va écouter le maître de cérémonie. Oui, il s'agit de Marc. Bienvenue dans cette salle magnifique, bienvenue à l'opéra de Nice. Le théâtre lyrique qui est depuis 1993 classé au monument historique. Bienvenue à l'opéra de Nice pour la finale du concours de la chanson des septièmes jeux de la francophonie. Ils étaient 19 sélectionnés. Ils sont cinq ce soir en finale. Ils sont là derrière, ils sont morts de trac. Si vous pouviez les applaudir et les encourager, s'il vous plaît, merci. Et vous allez découvrir ce soir des talents d'Autriche, du Burkina Faso, du Liban, d'Haïti et du Rwanda. Vous allez découvrir des gens venus d'horizons très différents. Et bien sûr, il y aura un vainqueur qui est désigné ce soir par un jury que je vous demande encore une fois d'applaudir. Un jury composé d'imminents représentants de la chanson francophone, jury présidé par M. Daniel Gélinas, qui est le directeur général du Festival d'été de Québec. Des gens d'horizons différents, de cultures différentes, mais qui ont tous un point commun, c'est la langue, c'est-à-dire notre langue. Est-ce que vous pouvez encore une fois les applaudir ? Ils sont là. Et c'est une finale que je vous promets magnifique. Et je vous demande d'accueillir comme il se doit notre première finaliste. Elle est originaire de Vienne. Elle s'appelle Valérie Seydiki, s'il vous plaît. Bon, ce soir, je vous explique un petit peu. Il y a deux plateaux. Il y a un plateau pour la télévision, que vous ne voyez pas. Ce soir, l'émission est diffusée sur TV5Monde et sur François, ce qui représente quand même la bagatelle de 200 millions de téléspectateurs, mesdames et messieurs. Bravo, les Jeux de la francophonie. Je vais peut-être rappeler tout à l'heure, donc les règles... Alors, si vous permettez, je chausse mes lunettes. Et je vous présente les membres du jury qui sont là ce soir. Donc les Jeux. Et puis, évidemment, voilà, des chansons dans le registre de la variété. Oui, la première chanteuse qui va nous rejoindre, elle est autrichienne. Elle s'appelle Valérie Seydik. C'est une chanteuse pop de 35 ans, la limite d'âge, puisque les chanteurs ont entre 18 et 35 ans. Elle exerce depuis 1992. On va la découvrir. C'est lui, entre autres, qui a découvert une certaine Césaria Evora. Il y a parmi les membres du jury, Michel Debrock, directeur du label et d'agence d'artistes contre-joues spécialisée dans les musiques de monde. Vous voulez que l'Autriche s'investit un petit peu plus dans les relations européennes et surtout françaises ? Qu'est-ce qui vous rapproche, vous, de la France et de la langue française ? Ah, c'est une longue histoire. Déjà, je rêve en français. Si, je dors, parce que j'ai beaucoup de nuits d'insomnie. Et quand j'étais petite, j'ai vécu à Moscou. Et là, je suis allée à l'école française. Et depuis à peu près dix ans, je partage ma vie entre la France, un petit village dans le sud, et Vienne. Et la langue française, pour moi, c'est la langue de la musique. Je ne peux pas vous dire pourquoi c'est une langue qui chante. Et pour moi, surtout, au départ, quand j'ai commencé à écrire des paroles, c'était plus facile pour moi d'écrire en français qu'en allemand. Peut-être avec la langue maternelle, il y a toujours un voile qui fait qu'on a du mal. Et en allemand, vous savez, si on écrit de sentiments et tout ça, on risque toujours de devenir très kitsch. Mais en français, ça passe toujours, je trouve. C'est vous qui écrivez la musique aussi ? Oui, j'écris la plupart des paroles. Et je suis maintenant suivie par un trio. C'est un son que je décris comme jazz, chanson nocturne. Mon pianiste et le contrebassiste sont de Vienne. Et le batteur percussionniste qui a réalisé cet album, Les Nuits Blanches, qui sortira en octobre, il est aussi du côté de Montpellier, où j'habite aussi. Comment êtes-vous perçue en Autriche ? On vous connaît en Autriche en tant que chanteuse francophone ? Oui. En Autriche, on me connaît en tant que chanteuse francophone. Mais tout simplement en tant que chanteuse de chansons à texte. Parce que je raconte toujours des histoires. J'ai fait en tout déjà quatre albums, dont deux albums solos. La plupart des chansons étaient en allemand. Mais j'ai toujours fait en sorte qu'il y a deux ou trois chansons en français. Et avant, j'étais dans un projet qui s'appelle Saint-Privat, comme le petit village, où j'habite aussi. Et là, c'était en anglais, c'était en anglais, en français. Et maintenant, c'est mon premier album où j'ai une liberté totale, artistique. Et où la plupart de mes chansons, finalement, est en français. C'est ce que je voulais toujours. Vous avez des modèles, des chanteurs français qui vous ont donné envie d'écrire et de chanter ? Oui, il y en a beaucoup. Il y a quelques années, quand je suis venue ici, j'ai un petit peu... Je suis toujours allée à la médiathèque et j'ai écouté tout ce qu'il y a dans la chanson française. Déjà, ma maman, elle m'a beaucoup influencée. On a écouté du Jodacin, on a écouté Edith Piaf, Barbara m'a surtout donné envie d'écrire les textes. Mais il y a aussi des chanteuses allemandes, comme Aline Dietrich, qui ont chanté en allemand et en français et en anglais. Je trouve qu'il faut avoir la chanson en tant que telle. Elle ne doit pas avoir de barrière, comme dans le pop. La pop, c'est universel. Et la chanson en texte, bien sûr, il y a la barrière de la langue. Mais non, parce que je trouve ça très intéressant d'avoir des chansons, mais traduites après dans plusieurs langues. Puisque je raconte des histoires, pour moi, c'est très important que les gens comprennent ce que je dis. Merci. Merci à vous. Le meilleur moment de la journée C'est l'heure d'aller se coucher État de veille prolongée Et il n'y a plus rien à déterminer Peut-être qu'on vit que quand on dort Se réveillant en l'innocence et sans tort Puis le jour, comme la vie, nous assomme, nous étourdit Je veux dormir Juste dormir Nous m'ont peu périr Pendant mes rêves doux Faites-moi plaisir Laissez-moi dormir Nous m'ont peu guérir Pendant mes rêves doux La nuit L'arbre gémit dans le vent des mots Cubes derrière un paravent Dans ma tête les silhouettes de la journée Passent de l'inconcret à l'inconscient Tout suffit N'est plus important Tout suffit N'est plus important Je veux dormir Juste dormir Nous m'ont peu périr Pendant mes rêves doux Faites-moi plaisir Laissez-moi dormir Nous m'ont peu guérir Pendant mes rêves Je veux dormir Juste dormir Nous m'ont peu périr Pendant mes rêves doux Faites-moi plaisir Laissez-moi dormir Nous m'ont peu guérir Pendant mes rêves doux Nous m'ont peu périr Pendant mes rêves doux Faites-moi plaisir Pendant mesыс스가 Pendant mes rêves doux Pendant mes rêves doux Les idées révolutionnaires se font souvent la nuit mais parfois les flammes de la révolution finissent dans un grand vide blanc La prochaine chanson reflète une période de mon enfance à Moscou C'était le premier jour de septembre à la rentrée Depuis la fenêtre je pouvais voir maman pleurer Un instant plus tard, quelques-uns, puis pas milliers Des flocons de neige devaient couvrir le paysage Disparu le bâtiment en brique rouge Où elle faisait adieu à son enfant Disparu drapeau et ruban Seul le sorbier comme des traces de sang Ne pouvait être absorbé par le vide blanc Rouge rouge à travers toutes les saisons Résistant aux congères par congestion Il brûlera toujours sans confession Vive la, vive la révolution Blanche neige sur la place où elle cherchait son âme Qu'elle avait perdu par une malédiction Enfin Très bien élevée Elle se laissait emmener Par celui qui mettrait fin à son adversité Disparu Disparu la silhouette aux cheveux noirs Dans le brouillard Une main des boulevards Disparu manteau et foulard Seul le sorbier comme des témoins du temps Ne pouvait être absorbé par le vide blanc Rouge rouge à travers toutes les saisons Résistant aux congères par congestion Il brûlera toujours sans confession Vive la, vive la révolution Allez Il y a tous des révolutionnaires en vous Encore une fois Vive la révolution Vive la révolution Vive la révolution La ville La ville où j'ai vécu Des nuits blanches enchaînées La solitude Et les rêves brisés Paris En vie, dans l'anonymat Je cherche ma fonctionnalité En fonction de mon état Ici, je tourne en rond Des racines et j'acconnais Des réflexions De lumière en éclair Cette nostalgie me coupe l'air Elle me fait chercher des raisons qui me mentent Prête à mettre mes illusions en vente Je me perds et je cours Je n'épouse pas l'amour J'aspire à exister Mais long de la cité Tant mon cœur et mon âme Je sens ma peau qui faim Toi, métro Police Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Métro Métro Police Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Paris Guide mes pas Le plan est simple Mon chemin n'est pas droit Ici, je suis vagabond Ici, les tentations sont profondes Dans le néant Où je tombe Là où le silence se brombe Portez pas mon enfer De quoi pourrais-je être fière Dans ce vainqueur me s'enfonce Je ne vois même plus les ponts Celui haut d'un toit J'attends J'attends Que Paris me parle Tout va Métro Police Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Métro Police Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Je rêve d'une porte ouverte Je veux mettre un visage sur cette silhouette Qui m'endort sans effort Alors que la nuit s'il m'enroule dans l'insomnie Parfois je retrouve sur moi Des traces que je ne reconnais pas Car l'humeur qui me saisit Depends toujours de la quantité de vie Comme ma dresse Un caresse Même quand ne me touche pas Je m'enlore dans le rat qui brille Sur ma vie Et sèche les lames le long de mes cils Métro Métro Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Métro Police Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Métro Police Tu es la cité sur laquelle mes raves glissent Métropolit Tu es la cité sur laquelle mes rêves glissent Métropolit Un lien entre Paris et ma ville natale, Vienne C'est un certain rythme La valse Et chaque liénois portera toujours une petite valse Dans son cœur Ich trag' im Herzen drin Ein Stück altes Wien Ein Stück aus Seeligkeit Aus dieser Zeit Une seule nuit peut changer toute une vie Les nuits blanches Je revenais d'un soir Où il y a trop de hasard Les fragments d'un sourire M'empêchent de m'endormir Alors je vais cueillir A la lisière du riz Des frissons dans les blés De grands rêves éveillés De grands rêves éveillés Je vais vers d'autres matins Je prends un autre chemin Au cœur de mes nuits blanches Mon ciel s'est éclat Si les choses se déclenchent Je recommence ma vie Au cœur de cette nuit Mais qui me voit danser Au cœur de mes nuits blanches Au cœur de mes nuits blanches T'oubillons dans les blés Un songe en dimanche Un songe en dimanche Un songe en dimanche Un songe en dimanche Au cœur de mes nuits blanches Mon ciel s'est agrandi Les choses se déclenchent Je recommence ma vie Au cœur de cette nuit Un songe en dimanche Un songe Merci beaucoup. Clemens Seng au piano. Ravel Breusel à la contrebasse. Et Samuel de Rochelle à la batterie percussion. Valérie Saïdik, s'il vous plaît. Je pense que vous pouvez appeler un peu plus fort encore. Valérie. Elle s'en va, je vais la chercher. Je reviens. Une très belle prestation en tout cas de Valérie qui a à la fois composé en français. En français, elle a donc fait des prestations tirées de son prochain album, Nuit Blanche. On dit bien Saïdik. Tout à fait, très bien prononcée. La chanson française comme ça, on a un petit peu tendance à penser que ça se perd. Et puis c'est étonnant de voir que c'est une jeune autrichienne qui reprend un petit peu ce style de chanson. Pour vous, c'est une tradition, ça vient de famille. Pourquoi avoir ce style-là ? On a beaucoup écouté la chanson française en famille. J'ai une mère très très francophile. Et puis je trouve que la chanson, ça doit être plus universel en ce moment. C'est des chansons à texte, c'est des histoires à raconter. Et il y a aussi une tradition de la chanson viennoise, comme j'ai fait un petit extrait. Et puis donc, j'adore chanter dans la langue française, c'est tout. Il y a des racines communes entre les deux styles de chansons ? Ou bien c'est très indépendant ? Je pense que c'est très indépendant. Mais ils ont dû s'inspirer l'un de l'autre à un point. La musette française ressemble beaucoup aussi avec l'accordéon et donc la valse. Pour ça, on est très fort, surtout à Nice. Surtout à Nice, oui. Ah bon ? Vous aussi, vous jouez un petit peu ? Non, pas d'accordéon, non. Mais je valse. Ah bon, on fait un petit valse ? Non, pas ce soir. J'ai des ampoules, mais la prochaine fois. Moi, j'ai un carnet de balles, il est bien rempli là, c'est en ce moment, mais c'est avec plaisir. Mais en fait, Valérie m'intimide beaucoup, je la trouve très belle. Et vous ? Je vous trouve très beau aussi. Un grand applaudissement pour ce monsieur. Voilà, c'est l'amitié austro-française ou franco-autrichienne. Juste une dernière question. Chanter en français lorsqu'on est germanophile, c'est difficile ou pas ? Chanter en français lorsqu'on est germanophile ? Parce que chanter en allemand lorsqu'on est français, c'est très difficile. Ah bon ? Oui. Bon, il y a un certain préjudice que la langue allemande est très très dure, et que quand on l'entend chanter, c'est très dur aussi. Peut-être, si on apprend d'abord à chanter en français, ce serait plus facile après de chanter en allemand, c'est possible, donc essayez. Merci Valérie. On peut l'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Valérie Saïdik. Elle vous énerve aussi. Elle est jeune, elle est belle, elle chante plutôt pas mal, même carrément bien. Et elle est ce soir finaliste de ce concours de la chanson, de la chanson de ces septième jeu de la francophonie. Voilà. Donc, le jury est là toujours, ça vous a plu le jury ? J'aime un petit peu astiquer le jury, parce qu'on a toujours tendance, ils répondent pas là. Je pense que c'est très secret. Ça vous a plu, Daniel ? Très bien. Très bien, c'est notre directeur général du Festival d'été de Québec. La prochaine finaliste vient du Liban. Alors vous savez, en France, et surtout en Europe, on a un peu cette image du Liban, pays toujours un petit peu en guerre, et pourtant c'est un pays festif, c'est un pays magnifique, et surtout qui a une multiculture en matière de musique. On a l'exemple, par exemple, de Mika, qui est libanais d'origine, et qui chante aussi bien du Michael Jackson que de la chanson traditionnelle. Et dans quelques instants, vous allez découvrir quelqu'un vraiment de magnifique, accompagné de deux musiciens parfaits, excellents. On est ravis de les avoir sur la scène, sur la scène de l'Opéra de Nice. Voici Saïdis, mesdames et messieurs. Donc après la très belle prestation... Oui, magnifique en tout cas, Valérie Saïdik. Elle est très belle, surtout qu'elle a des musiques, elle a voix en français et en allemand, et elle a composé quasiment que des chansons françaises pour ce soir. Près de 20 minutes d'une très belle prestation. Une très belle prestation, Clément, elle aura affiché sa classe, son talent, mais aussi sa créativité. On a vu aussi une jeune femme qui avait beaucoup d'humour. Et voilà des choses que va comptabiliser le jury au moment justement de donner les résultats. Alors à marquer le jury, c'est sûr, Valérie Saïdik, l'une des grandes favorites pour le titre ce soir. Merci beaucoup. Merci à la piano. Voilà pour Valérie Saïdik, qui exerce depuis 1992 son art, la chanson. En tout cas, une très grande Valérie Saïdik ce soir à l'Opéra de Nice, ce magnifique opéra qui a plus de 128 ans. Et vous voyez une salle bien garnie, près de 1000 personnes qui sont dans cette salle. Et puis la prochaine, c'est elle, la Libanaine Saïdik. Ah oui, elle aussi certainement, elle va surprendre. Un public en tout cas déjà très enthousiaste après la prestation de l'Autrichienne. Allez, on va également accueillir, comme il se doit tout à l'heure, surtout le public, la Libanaise Saïdik. Allez, c'est parti pour voir le portrait de la Libanaise. Le Liban, en finale, déjà, c'est une nouvelle que vous avez accueillie avec joie, avec surprise, j'imagine. On est super contents. N'est-ce pas ? On est fiers, on est fiers pour notre pays, c'est génial. Déjà, d'être en finale, c'est énorme. Présentez-nous le groupe. En fait, c'est Saélis, Karim et Rajah. Et Karim a fait les arrangements des chansons, il joue de la guitare, il fait de l'électronique, il fait 50 000 trucs sur scène, il est génial, c'est un virtuose. Rajah, c'est un virtuose du Oud, il joue de la guitare, la lutte classique arabe orientale. Et moi, je chante, j'écris les textes et puis on s'amuse bien, en fait. Quel a été le parcours du groupe jusque-là ? On s'est rencontrés il y a presque six mois maintenant. Et moi, j'avais été sélectionnée pour représenter le Liban et je leur ai proposé de faire un projet en tant que groupe ensemble et de partager ce voyage. Et puis voilà, ils sont montés à bord du bateau et nous voilà là aujourd'hui. Et puis depuis, ça a été vraiment un trip génial. On va retrouver plein de styles différents en finale. Quel est le vôtre ? C'est à toi, là. Ça va être un peu compliqué de définir parce qu'en fait, on fait un peu tout. On fait un peu d'électro-swing, un peu d'oriental, un peu d'acoustique, folk, un peu tout en fait. Il n'y a pas vraiment un style particulier, c'est juste dans les sons. On n'avait pas appelé ça de l'électro-acoustique pop ? Si, si, si. Voilà. Électro-acoustique pop. Il y a toujours des touches bizarres à droite et à gauche. C'est vraiment différent. Et de quoi parlent les chansons ? Elles parlent de beaucoup de choses. Elles parlent d'amour, elles parlent de rêve, elles parlent de bataille. Et je ne veux pas dire la guerre parce que c'est un mot qui est trop employé dans notre pays. Et notre pays est tellement plus que la guerre. C'est un pays magnifique que tout le monde devrait voir. Un pays où on fait la fête tout le temps. Donc je préfère le mot bataille en fait. Et c'est un message vraiment d'espoir. Et je ne sais pas, il faut juste aimer la vie, il faut la vivre à fond. Comment percevez-vous ces jeux de la francophonie, ces échanges, ces rencontres ? Raja, à toi parce que tu ne parles pas. Non, non, moi je ne parle pas. Qui t'a rencontré ? Bien, mais rapproche-toi. Qui t'a rencontré à la francophonie ? Beaucoup de gens. Ça t'a fait plaisir ? Surtout beaucoup de musiciens, oui, c'est intéressant. T'es content ? Bien sûr. Dis donc, maintenant il fait même du rap. Ça c'est l'effet francophonie. Un joueur de route qui fait du rap. On vous sent détendu pour la finale, ça se présente bien ? Oui, ça va. On est cool. Merci. Merci à vous. Merci. Ciao. Il y a du soleil d'erreur Dans ma tête c'est le pol nord J'ai froid, j'ai faim de toi Toi tu joues les rabats-joies Il y a du soleil dehors, moi je suis en désaccord avec ma foi Avec ma foi Avec la loi du plus fort Alors, 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 alors Mais s'impitoyer sur son sort Ça n'a jamais rendu un homme mort Il y a du soleil dehors Je vais me lever faire un effort Aller à la fenêtre Je vais méditer un peu de bien-être Oui, quand il y a du soleil dehors Il me réchauffe la terre Adieu le vol nord La grisaille, c'est trop belle et Alors, 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 alors Alors, 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 alors Alors Je décide de prendre le conflit Par les camps communs d'arrivée au magie L'étude, la vie de lumière Je libère mon âme de guerre Il y a du soleil dehors Ça y est, je suis encore Avec ma voix, avec ma voix Et même avec mon rabat-joie Il y a du soleil dehors Moi, je suis en désaccord Avec ma voix, avec ma voix Et avec mon rabat-joie Soil y a du soleil 89 Il y a du soleil Il y a du soleil Je trouve 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 Toi, mon ami Toi, mon amant Toi, ma famille Toi, mon tourment Tu m'as aimé Tu m'as haï Tu m'as donné Tu m'as repris Tu m'as fait mal Tu m'as blessé Tu m'as trahi Tu m'as fait chanter Toi, mon amant Toi, mon ami Te voilà mon plus bel ennemi Le temps est venu de se dire Adieu mon ami, mon amant J'emporte tous mes souvenirs J'entends quand on rire d'enfant A tous mes amants à venir A tous ces hommes je vais sourire Jamais plus je ne vais s'aimer D'un amour à vouloir mourir Le temps est venu de se dire Adieu mon ami, mon amant J'emporte tous mes souvenirs J'entends quand on rire d'enfant A tous ces hommes je vais sourire A tous ces hommes je vais sourire Jamais plus je ne vais s'aimer D'un amour à vouloir mourir Le temps est venu de se dire Adieu mon ami, mon amant J'emporte tous mes souvenirs J'entends quand on rire d'enfant A tous ces hommes je vais sourire Jamais plus je ne vais s'aimer D'un amour à vouloir mourir Merci beaucoup Alors comme vous le savez maintenant tous, nous venons de Beyrouth Cette dernière chanson que nous allons vous interpréter ce soir C'est une chanson que mon compatriote de route Karim a composée Karim est notre guitariste Slash arrangeur Slash magicien Il est l'auteur de cette prochaine chanson Raja, mon autre compagnon de route Avec qui nous formons notre groupe Ou en route, cet instrument oriental magnifique Cette chanson s'appelle Wallahi Est-ce qu'il y a des Libanais dans la salle ce soir ? Yeah ! Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de chanter avec nous ce soir ? Yeah ! Alors c'est très facile Il y a un mot à suivre C'est Wallahi On essaye ? Wallahi C'est magnifique Alors Wallahi, ça veut dire je te jure La chanson de Karim Que j'ai mélangée un peu avec ma chanson bien sûr Elle parle de quoi ? Elle parle du Liban d'antan Le Liban de nos parents Le Liban qui nous manque Parce que le Liban d'aujourd'hui ne ressemble plus au Liban Le Liban dont on rêve Donc voilà, nous on en a écrit une chanson Sous-titrage ST' 501 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 façon de présenter sa culture donc je pense que ça va être sur des fils quand même c'est limite limite parce que j'ai vu les autres candidats ils sont vraiment très très intéressants comme style de musique d'ailleurs c'est une sorte d'apprentissage pour nous aussi en tant qu'Haïtien de voir comment jouent les 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 congolais comment jouent les les boukina faso et tout donc c'est important pour nous donc je crois que la différence avec vraiment sur sur des fils présentez nous ceux qui seront sur scène avec vous et avec moi ici à ma gauche il ya mon percussionniste c'est noël junior c'est l'un des meilleurs percussionnistes haïtiens et puis il ya le petit batteur c'est le batteur c'est le plus jeune batteur de la ville c'est comme ça que je le présente et puis c'est abel aldo du préville mon ami mon frère c'est lui guitariste du groupe et puis on a antoinette du clair qui est notre manager vous jouez depuis longtemps ensemble oui oui on peut dire ça lui on a commencé très jeune depuis dans notre ville de province qui est jérémy et après on est venu dans la capitale et lui on s'est rencontré depuis le début disons trois ans de cela on travaille ensemble lui aussi on est vraiment très très habitué donc c'est une équipe solide et confiante aussi on parlait tout à l'heure des différences avec les autres pays quel est votre style propre à vous mon style c'est du tchaka le tchaka c'est c'est un mélange entre différents rythmiques traditionnels haïtiens et en fait par exemple le hibo le congo le nago le yanvalou le rara et avec un peu de reggae dessus un peu de rock un peu de blues donc c'est c'est un mélange c'est aussi un plat en haïti on l'appelle tchaka son bail qui gagne d'ombreille et sauce poids donc c'est quelque chose comme ça donc je l'appelle du tchaka de quoi parlent les chansons que vous interprétez pour la compétition moi je suis mes chansons parle souvent de 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 l'émancipation de la femme de la protection de l'environnement ça parle aussi des enfants ça parle aussi de l'égalité en fait moi je plaide souvent pour un monde juste vivable et équitable donc c'est de ça que parle la majorité de mes chansons on vous sent détendu là avant la finale c'est le cas ou pas oui oui on est très on est très heureux d'être là ce soir pour représenter haïti et aussi pour participer au septième jeu de la francophonie on est vraiment fier de faire partie de cette grande famille donc ce soir on est là pour faire la fête donc on va on va chanter ensemble on va commencer par par chanter une chanson que je considère comme une sorte de prière donc c'est une chanson en crayole qui dit qu'on va essayer de coller tout ce qu'on a ce soir pour faire la fête coller boyo coller boyo coller boyo coller boyo coller boyo elle est là candela m'nau DC C'est pas collé, boyo. Sous-titrage ST' 501 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 pas la paix au rwanda donc on connaît la situation qu'il n'y a pas la paix donc c'est pourquoi les jeunes de 20 ans et ils ont besoin de chanter à propos de la paix voilà merci beaucoup vous chantez super bien avec plein d'influences avec plein de belles choses je crois qu'on peut les applaudir encore une fois pour influencer le jury qui est là bas et puis on rappellera quand même au passage que le rwanda nous a donné deux artistes qui me cartonnent dans le monde entier stromae et bien sûr et puis il ya corneille merci beaucoup voici quelques extraits des 15 minutes de bdjanka beaucoup de rythmes différents pour son groupe rwandais béni benny anga qui a donc connu des choses graves au rwanda en tout cas ils ont pu parler et s'exprimer au nom du peuple rwanda et ce soir devant beaucoup de personnes puisque la retransmission ce soir est international d'ailleurs c'est l'occasion de remercier millions de téléspectateurs qui suivent aujourd'hui c'est une grande finale de chansons grâce à tv 5 bandes on va les titilles africales télés sud d'ox africa à la radio télévision sénégalaise et la radio télévision ibariana voilà une diffusion donc un petit peu partout dans dans le monde et en france également et dans tous ces pays d'afrique haïti partout et donc voilà c'est c'est un grand plaisir de vivre avec vous cette soirée musicale cette soirée sous le rythme de la chanson du monde la chanson avec beaucoup de messages comme le message de ce groupe donc benny anga ce groupe rwandais qui nous a fait bien plaisir pendant son quart d'heure de représentation alors que le prochain groupe sera burkinabé puisqu'il s'agit du groupe de burkina faso maria bisongo oui et donc on va voir le portrait tout de suite tout de suite le portrait de ce groupe très en forme le burkina faso maria chanteuse va parler au nom du groupe bonjour maria bonjour est-ce que vous avez maintenant que vous savez que vous êtes en finale est-ce que vous avez le track ou pas si le traque il est là il est il est gros comme ça parce que c'est une pression là voilà c'est une pression qu'on a et on se demande comment ça va être mais on est il ya de l'espoir on a de l'espoir comment vous vous préparez c'est une concentration vous essayez de aller de rire un peu ensemble d'être détendu comment ça se passe maintenant ouais c'est comme j'ai dit au début à le track mais on se taquine pour oublier que dans quelques heures c'est une finale et en même temps on essaie de revoir nos morceaux qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut améliorer et puis voilà pour pour bien faire présentez nous le groupe ça fait longtemps que vous jouez ensemble oui il ya bien longtemps c'est c'est un noyau qui est là ça fait beaucoup d'années que l'on travaille ensemble oui c'est moi qui chante et puis et au clavier on a à midou le doux et à la guitare on a shaggy solo alfred et à l'apercu j'ai il ya deux personnes qui fait qui font l'apercu il ya ya et zidas et zidas et au coeur à même temps il ya joël à la batterie et abraham à la basse et moi même maria au chant devant vous rencontrez à l'occasion de ces jeux de la francophonie évidemment d'autres pays l'autriche c'est une surprise aussi les retrouver en finale vous parlez de quoi ensemble quand vous vous croisez vous vous parlez de chansons évidemment vous échangez des expériences bon et comme on n'était pas dans dans les mêmes poules et que dommage on n'est pas logé au même au même endroit c'est dur c'est seulement quand on doit aller succès qu'il ya certains contacts c'est juste bonjour oui à votre musique elle était bien et puis voilà mais je crois qu'aujourd'hui on va essayer de de tisser des relations parce que c'est au fait ça la francophonie c'est ça c'est c'est rentrer en contact avec les autres et et c'est ça qui va faire là et le bon truc quoi voilà c'est la première fois que vous êtes noté jugé pour votre chanson bon on a eu à faire beaucoup de compétition chez nous mais c'est la première fois sincèrement que l'on on se retrouve devant un jury international chez nous aussi sont professionnels mais international non et puis représenter une nation c'est une casquette que l'on porte donc il faut que l'on donne le meilleur de nous mêmes et c'est une première pour moi de et quelques-uns aussi de 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 prester devant et sur une scène aussi valagrande quoi donc c'est c'est une joie pour nous c'est une expérience et nous croyons que ça va continuer comme ça merci bonne finale voilà Sous-titrage ST' 501 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 Médaille d'argent, ça mérite plus, s'il vous plaît. Elle se cache, elle est timide, ça, Élise. Mon cher Daniel, nous arrivons maintenant à la médaille d'or. Alors, pour l'authenticité de l'interprétation, la complicité avec le public, les nuances musicales et les textes solides. C'est qui? L'or à Haïti. Ils sont déchaînés ce soir. Jean-Jean, vous n'avez pas l'air malheureux, là, d'un coup. Non, non. Très, très heureux. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Merci, 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 merci le public. Merci. Benedjanga! Le troisième. Benedjanga. Alors, troisième place, c'est quand même pas mal. C'était difficile ce soir. Ah, c'est toi, viens. Non, c'est le public qu'il faut remercier, là. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de Francophonie. Merci au jury, merci au public qui était là, merci à toutes les Rwandais qui étaient là. Merci beaucoup. Et pour la deuxième place, un peu dans les ordres, Saélis pour le Liban. Venez, demoiselle. Saélis pour le Liban. On peut avoir juste une petite impression à chaud, comme ça. Je sais pas. Je réalise pas. Je suis très, très fière pour mon pays. Et je suis très, très fière. Ils peuvent venir à côté de moi. Je suis très, très fière d'être accompagnée par ces deux musiciens exceptionnels. S'il vous plaît, applaudissez-les très fort. Bravo. Voilà, je peux vraiment qu'on peut applaudir, je crois, ces cinq finalistes. La route a été longue pendant cette semaine, les qualifications, les présentations, et puis cette finale, avec un public vraiment extraordinaire. Vous avez été vraiment merveilleux, vous les avez bien encouragés, soutenus. Et puis maintenant, nous allons passer, bien sûr, à la cérémonie protocolaire aux médailles, car ce sont les Jeux de la francophonie, déjà la septième édition, la remise des médailles. Je pense que Daniel Gelinas, le président du jury, est là avec nous. Et nous allons appeler, bien, les récipiendaires de cette cérémonie protocolaire, M. Moulataya Stéphane Ernest, qui est le chef de la délégation du Congo, qui est là avec nous ce soir, et qui va venir. ... ... ... Alors écoutez, on a 200 millions de téléspectateurs, on a encore un peu de temps avec nous, alors ce que je vous propose c'est que Jean-Jean Roosevelt, est-ce que tu es prêt à faire un peu d'acoustique en live comme ça ? T'es prêt ? Est-ce que tu es prêt à le faire ? Pour nous, pour les 200 millions de téléspectateurs qui sont là, pour tous les finalistes de ces Jeux de la Francophonie, en tous les cas pour le concours de la chanson, voici Jean-Jean Roosevelt d'Haïti, un pays qui a connu pas mal de choses mais qui est vraiment aux sources et aux racines d'une certaine musique, en tous les cas la musique des Caraïbes, le vainqueur donc du concours de la chanson des Jeux de la Francophonie 2013, Jean-Jean Roosevelt ! Applaudissements Il y a les haïssistes ce soir dans la salle ? On y va là ! Applaudissements Est-ce qu'on t'a jamais dit Qu'on a le même sang Est-ce qu'on t'a jamais dit Qu'on est un seul clan Est-ce qu'on te l'a jamais dit Oh 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 Ago, yeah Nous sommes du Congo Ago, yeah Nous sommes du Togo Ago, Ago, Ago Nous sommes du Dahome Ago, yeah Nous sommes du Sahara Que de paroles, de poésie Que de chansons, tant de mélodies Bruit les boucles de rappeler ton passé Ça te dit rien, non Que de versets inspirés d'un Dieu Dans le Coran ou les Testaments Traduits pour t'apprendre à aimer Ça te dit rien, non Au moins ton professeur d'histoire Dans tes années préparatoires Te parlant de la traité des Noirs Est-ce qu'il t'a pas dit non ? Hey Est-ce qu'on t'a jamais dit Qu'on a le même sang ? Est-ce qu'on t'a jamais dit Qu'on a un seul clan ? Est-ce qu'on te l'a jamais dit ? Oh, 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 oh Ensemble, ensemble On a fait la route D'Afrique jusqu'à l'Amérique Les mêmes chaînes Les mêmes chaînes pour toi et moi Est-ce qu'on t'a jamais dit qu'on est un seul clan ? Est-ce qu'on te l'a jamais dit ? Avec moi Ango, yeah Nous sommes du Congo Ango, yeah Nous sommes du Togo Ango, 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 Ango Nous sommes du Daomé Ango, yeah Nous sommes de Nice Yeah Ango, yeah Nous sommes du Congo Ango, yeah Nous sommes du Liban Ango, Ango, Ango Nous sommes du Wanda Ango, yeah Nous sommes d'Autriche Ango, yeah Nous sommes du Burkina Faso Ango, yeah Nous sommes de la Francophonie Jean-Jean Roosevelt Vainqueur et médaille d'or du concours de la chanson des jeux de la Francophonie 2013 Jean-Jean Roosevelt d'Haïti Qu'on peut applaudir encore plus fort s'il vous plaît Notre deuxième Sahelis pour le Liban Et nos amis du Rwanda Merci à tous d'avoir été là Merci en tous les cas à tous ces artistes qui ont amené de la chaleur, de la fraîcheur, qui ont amené cette générosité et aussi toute cette énergie Merci à vous, merci la jeunesse et bravo la Francophonie Merci à tous de nous avoir suivis surtout partout à travers le monde avec cette belle victoire de Jean-Jean Roosevelt d'Haïti Il a vraiment réchauffé le coeur de tous ceux qui étaient dans la salle et bien ailleurs aussi partout dans le monde Oui Clément, un bouquet final, alors vraiment qui a laissé le public, en tout cas qui n'a pas déçu le public Parce que c'est eux-mêmes qui ont, qui a crié, c'est le public qui a crié, c'est le public qui a crié le nom d'Haïti Allez, bonne soirée, bonne soirée à tous et merci à tous de nous avoir suivis, à très vite, ciao, au revoir Et à toutes les chaînes partenaires de TV5MONDE Sous-titres par Juanfrance 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 Merci. Médaille de bronze représentant le Rwanda, Benny Jankar. La médaille est remise par M. Daniel Gélinas, président du jury. Vous pouvez applaudir, bien sûr. Applaudissements. 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 Médaille d'argent. Applaudissements. Applaudissements. Représentant le Liban, Saëlys. Applaudissements. La médaille est remise par M. Rudisal, député adjoint au maire, chargé du tourisme et des relations internationales. Applaudissements. Et membre du Conseil européen. Bravo ! Applaudissements. Vainqueur et médaille d'or, représentant la République d'Haïti, Jean-Jean Roosevelt. Applaudissements. La médaille est remise par M. Moulataya, Stéphane Ernest, chef de la délégation du Congo. Applaudissements. 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 Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national de la République. La République d'Haïti, s'il vous plaît. Applaudissements. 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 pasó mi- Sous-titrage ST' 501 ...